Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce pour les entêtes de colonne. Donc vous voyez là j'ai une table avec des entêtes de colonne. Donc on a les entêtes de premier niveau telles que vous devez les connaître, c'est ce qu'on utilise habituellement. Donc j'ai une colonne nom, une colonne prénom, une colonne âge, une colonne société. Donc on peut utiliser la recherche sur le nom. Donc par exemple si je cherche le nom, là j'ai Morse, je vais automatiquement me positionner sur Morse. Si je cherche dans le prénom, je tape Crosby, je tombe sur Crosby. Donc voilà, c'est la recherche que vous connaissez. Mais il y a une petite astuce, dès lors qu'on ajoute un entête de colonne, un sur-entête, on peut chercher sur le contenu. Donc là par exemple je peux chercher soit sur le nom, Misty, soit sur le prénom, Clayton. Voilà, donc par contre si je cherche sur l'âge, ça ne trouve rien. Et enfin, pour aller plus loin, on peut rajouter un sur-entête sur toutes les colonnes en même temps. Et là ça me permet de rechercher partout. Morse, Crosby, sur l'âge, par exemple les âges qui comptent le chiffre 4. Ou sur la société. Donc ça marche en comptière. Voilà, donc cette petite astuce vous permet de rajouter très facilement et en quelques instants, une fonction de recherche assez avancée sur vos tables. Donc comment ça se présente, je vais vous montrer où ça se paramètre dans Windows, vous verrez, c'est tout simple. Donc là j'arrive sur ma fenêtre, je regarde la table, je vais donc, il faut bien être sur les paramètres de la table. Donc au pire vous cliquez sur non table. Ensuite c'est dans l'onglet détails. Et là vous avez un bouton éditer les sur-entêtes de colonne. Vous avez donc ensuite plus qu'à personnaliser les entêtes. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous permettra de rajouter efficacement des zones de recherche pour un coût très très faible. Voilà, bonne journée à vous.